Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir de te revoir. On va parler dans cette vidéo de refonte, c'est un sujet qui est super important. On va parler de refonte en e-commerce, puisque c'est le sujet de la chaîne et c'est autour de quoi tout est basé. Mais on va parler de refonte parce que, étant une boîte d'optimisation et concentrée à 200% sur l'optimisation de boutiques e-commerce, notamment sur Shopify, là on va parler de tous les CMS, on a quasiment un prospect sur trois qui, avant de nous parler d'optimisation, ou même pour nous parler d'optimisation, nous parle de refonte. Et vient même nous parler pour une refonte. Sauf que, quand on parle d'optimisation, et je vais te teaser un petit peu cette vidéo, mais c'est jamais la bonne solution. Par contre, il y a des cas dans lesquels la refonte est quasi indispensable, et je vais t'expliquer aussi pourquoi dans cette vidéo. Je vais descendre quelques slides et on va rentrer direct dans le vif du sujet. Refonte de site e-commerce, est-ce que ça vaut le coup ? J'ai écrit « coût » de cette manière parce que ça coûte une blinde, généralement une refonte, surtout pour des gros sites. Alors, let's go. Dans le sommaire, je vais te faire une petite introduction, je vais t'expliquer les raisons qui amènent à une refonte, pourquoi les stratégies de refonte sont défectueuses, je te dise un peu, la différence entre une refonte et l'optimisation, dans quel cas ne pas refondre sa boutique, dans quel cas refondre, et comment effectuer une refonte si on choisit de passer par un process de refonte, comment vraiment augmenter les performances de sa boutique. C'est lié un peu à la différence entre la refonte et l'optimisation. Et enfin, je te donnerai une petite conclusion de cette vidéo. Alors, vous êtes en charge d'une boutique e-commerce, toi, t'es en charge d'une boutique e-commerce, sur Shopify, PrestaShop ou Commerce, peu importe, et soit tu veux changer de CMS, soit t'as des problèmes de vitesse, de conversion, de panier moyen, j'en passe, soit tu remets toutes les étapes de ton funnel en question, particulièrement ta boutique en ligne, parce que t'as des problèmes de vitesse, de conversion, de panier moyen, j'en passe, et tu te demandes est-ce qu'elle respecte les bonnes pratiques, est-ce qu'une refonte permettrait de passer au stade supérieur, comment mesurer mon retour sur l'investissement si je fais une refonte, ou à qui faire appel ? Teaser 2, 3, 4, quatrième fois que je te tease à ce sujet, la stratégie de refonte, elle est défectueuse, et je vais t'expliquer pourquoi. Pour quelles raisons souhaitez-vous refondre votre boutique ? Ça, c'est la question numéro 1 que tu dois te poser. Est-ce que c'est pour améliorer ta vitesse de chargement ? Est-ce que c'est pour améliorer ton référencement naturel de ton SEO ? Est-ce que c'est pour avoir plus de liberté dans la personnalisation de ta boutique ? Tu vois, plus de paramètres de thème si tu es sur Shopify, plus de champs de texte éditables, que tu aies la main sur beaucoup plus de composants, de couleurs, d'images, etc., et que ça te permette vraiment de compléter le niveau d'information dans ta boutique, ou du moins celui que tu veux communiquer à ton prospect. Est-ce que c'est pour changer de CMS ? Est-ce que c'est pour améliorer l'aspect visuel de ton site et son branding ? Est-ce que c'est pour augmenter les performances de ta boutique, genre taux de conversion, panier moyen, taux de rebond, page par session, etc., ou n'importe quel KPI qu'on va retrouver dans un e-commerce ? Et sache qu'il n'y a pas de mauvaises raisons. Toutes ces raisons-là peuvent entraîner à une refonte. Est-ce que c'est la bonne ou est-ce que c'est la seule issue ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Petite gorge de café, je me permets. Il y a simplement des solutions qui varient. Donc comme je te disais, il n'y a pas de mauvaises raisons pour refondre, il y a simplement des solutions qui varient. Des solutions pour lesquelles la refonte, c'est souvent une mauvaise idée, et parfois une très bonne, et on va revenir sur ces raisons par la suite. Maintenant, on va voir pourquoi les refontes sont une méthode défectueuse, et surtout dans quel cas. La plupart des e-commerce qui cherchent à effectuer une refonte complète le font sur la base d'hypothèses infondées. Leurs stats les inquiètent, donc ils remettent en question l'intégralité de leur site. Ils trouvent quelques sites qu'ils aiment, puis ils refondent leur site en fonction de ses inspirations, en supposant que la nouvelle mise en ligne et les nouveaux éléments leur apportent de meilleurs résultats. Premièrement, ces refontes sont basées sur aucune donnée. C'est la base, c'est le pattern de quasiment toutes les refontes qui arrivent sur le marché, même des refontes de très très gros sites, c'est qu'elles sont basées sur zéro data. Le nouveau site, il est simplement conçu en fonction de ce qui est estimé être bon, de bonnes inspirations, de trucs qu'ils trouvent beaux, et de ce qu'ils pensent de leur cible, et encore une fois, ils basent ces refontes sur des hypothèses infondées. Secondo, ils changent tellement de variables d'un coup que les baisses ou les hausses de performance sont inexplicables. Et ouais, si tu changes ton discours, alors, à la limite, le seul truc qui ne change pas, c'est ce qui est lié au pricing. Généralement, on ne touche pas à son pricing dans une refonte parce qu'on le remet en question un peu plus tard, ou beaucoup plus tôt. Mais on va changer tellement la structure du discours, parfois les visuels, parfois les pages et les étapes du funnel, l'ordre dans lequel on va annoncer les produits, que si ça marche ou si ça ne marche pas, on est capable de dire pourquoi ou à quel endroit. Et enfin, évidemment, ces refontes coûtent une fortune. On a vu des sites passer à 40, 50, 60 000 balles, des sites Shopify. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien parce que ça demande beaucoup de temps, parfois, à développer. Il y a des refontes qui sont très complexes techniquement ou pour lesquelles les besoins en design sont très avancés. Et donc, ça justifie le fait que ça coûte une fortune. C'est juste de savoir, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que je vais avoir un retour sur l'investissement ? C'est la question qu'on se pose. Donc, c'est souvent justifié, comme je te disais, par une charge de travail. Malheureusement, si c'est pour risquer une secousse inexplicable des performances actuelles du site, on est certain que ce n'est pas la bonne solution. La différence entre une refonte et optimisation. Alors, sache que, je te remets encore le truc en contexte, on va traiter tous les points. Genre, quasiment tous les points. S'il y en a d'autres, tu les poseras dans les commentaires. Mais on va traiter quasiment tous les points qui peuvent entraîner à une refonte. Et les raisons. Je vais te dire dans quel cas, c'est bien de faire une refonte, dans quel cas, ça n'allait pas forcément pour que tu prennes une bonne décision et que tu ne balances pas du budget dans le vent. Là, je me concentre, et je concentre la plupart de mon discours maintenant, sur l'optimisation en elle-même, parce que la plupart des personnes qui font des refontes le font pour améliorer les performances de leur boutique. Mais voici la vraie différence entre une refonte et de l'optimisation. C'est que toutes les refontes ne se valent pas et certaines d'entre elles sont même indispensables. Il faut juste garder en tête la raison pour laquelle tu souhaites effectuer cette refonte et que cette raison, elle soit justifiée et que tu ne changes pas trop de variable d'un coup. Ça, on l'a déjà vu. Optimiser un site e-commerce, c'est un métier à part entière qui rassemble une maîtrise du marketing, de la donnée, la capacité à comprendre le parcours des utilisateurs et leurs frictions. Si tu suis cette chaîne YouTube depuis un moment, techniquement, tu dois avoir compris un peu le discours et ce qu'on fait et surtout pourquoi on différencie bien aujourd'hui l'optimisation des refontes. L'optimisation d'un site e-commerce, c'est une approche qui doit être progressive, dans laquelle on teste chacune des hypothèses afin d'en apprendre plus sur le trafic, sa manière de réagir et surtout pour ne jamais impacter les performances de la boutique de manière négative. Vu qu'on teste tout et qu'on avance une modification, une hypothèse par une hypothèse, on est sûr et certain de jamais abîmer les performances actuelles du site qui sont souvent stables, du moins sur les sites sur lesquels on travaille et d'avancer dans l'ordre en apprenant évidemment des nouvelles choses, des conclusions qu'on tire parce qu'un test peut marcher ou ne pas marcher, mais s'il ne marche pas, on saura pourquoi, on saura quel type de composant ne marche pas et pour lequel ton trafic n'est pas très réactif et on saura évidemment vers quoi se tourner par la suite. En résumé, la refonte d'un site e-commerce, c'est une approche qui est beaucoup plus radicale, qu'il ne faut pas confondre avec l'optimisation d'une boutique parce que les hausses ou les baisses sont souvent basées sur du hasard. Dans quel cas, ne pas refondre sa boutique ? Avant de voir les cas spécifiques dans lesquels il est important de refondre sa boutique ainsi que les bonnes pratiques associées, on va voir naturellement dans quel cas c'est important, voire primordial, de ne pas procéder à une refonte. Cas numéro 1, c'est pour améliorer votre référencement naturel. Donc si vous êtes là et vous posez la question « Tiens, je vais refondre mon site », vous pourrez être numéro 1 sur Google, et bien on va en parler tout de suite. L'optimisation de votre SEO repose sur trois piliers. Numéro 1, le contenu, la popularité, et numéro 3, la technique. Améliorer son contenu et sa popularité, c'est un travail que tu vas faire au quotidien. C'est pour ça que tu réduis les articles tout le temps sur ton cocon sémantique, etc. Si tu veux, on rentre dans les détails, mais ce n'est pas le but. C'est pour ça que tu crées des articles tout le temps pour avoir un maximum du réel et remonter tes pages les plus puissantes. Ta popularité, tu la travailles aussi au quotidien. Peut-être que c'est lié au nombre de liens que tu as et du réel sur ta boutique, mais c'est surtout lié au backlinks et au fait que tu aies un maximum de boutiques, je crois dans le même secteur, qui pointent vers toi. Tout ça, ça permet d'augmenter ton score de popularité, le fait que ton contenu, plus on a et que ton contenu est populaire et évidemment considéré comme pertinent par Google, plus tu vas être positionné en premier. Ça, c'est un travail quotidien. La technique, par contre, elle, qui est le troisième pilier, elle se découpe en deux parties. Tu as la structure sémantique, qui est la structure de ton code, le fait qu'il est léger, optimisé, que les balisages sont mis au bon endroit, etc. Et tu as la vitesse de chargement. Alors parfois, c'est lié. La structure sémantique peut avoir un impact sur la vitesse de chargement parce qu'elle respecte les bonnes pratiques. Mais parfois et souvent, l'impact sur la vitesse de chargement, et j'ai une vidéo qui en parle sur cette chaîne, est souvent lié aux applications que tu utilises, aux médias, etc. et pas du tout la structure du code. Donc si ton problème réside dans ton temps de chargement, on va en parler juste après. Par contre, si ton problème réside dans ta structure sémantique, sache qu'il sera réglé en quelques heures de dev et ça ne nécessite pas une refonte. Tu vas juste devoir bien revoir ton balisage, peut-être la structure de ton code et des éléments, l'importance de ces derniers. Mais si tu fais une refonte pour ça, encore une fois, vu le coût des refontes, vaut mieux que tu passes 2-3 heures avec un dev qui connaît bien le SEO ou d'abord tu te fais faire un audit SEO. Et puis ensuite, tu as un dev qui repasse et qui polish un petit peu ton site. Et ensuite, on n'en parle plus, tu as supprimé cette variable et tu peux continuer. Cas numéro 2, améliorer l'aspect visuel de votre site et son branding. Bon, si tu n'as pas d'autre problème, on ne te conseille pas de faire une refonte de ta boutique mais de travailler sur l'existant avec un intégrateur. Bien définir le design, ton step-up de branding et t'appuyer sur ta base actuelle parce qu'elle est déjà optimisée pour le SEO, la vitesse de chargement, elle est correcte, tout est déjà en place et tu as l'habitude de travailler avec le thème et les outils, etc. Il vaut mieux que tu refasses un polish sur l'existant parce que c'est juste du design, ça va vite. Assure-toi d'avoir stabilisé une source de trafic et des revenus réguliers parce qu'on voit beaucoup trop de boutiques e-commerce se concentrer en profondeur sur cette partie sans avoir validé les fondations de leur marque. Ça, c'est plus une généralité. Il y a des marques, et j'ai plein d'exemples, qui ont commencé et qui ont scoré et qui sont allés chercher du résultat rapide et qui sont encore là aujourd'hui, qui seront là pour des dizaines d'années ou ça, c'est difficile à dire, mais qui seront là pour une bonne quantité d'années et qui ont commencé par un branding qui est très fort, qui est très poussé. Mais sache que dans la plupart des cas, il vaut mieux avoir une approche business, se concentrer sur ta proposition de valeur, ton produit, etc. et toutes les variables qui font que l'utilisateur prend une décision d'achat et de faire de polish ou du design par la suite. Cas numéro 3, augmentez les performances de votre boutique. Là, on est dans les raisons pour lesquelles il ne faut pas refondre. Il existe des méthodes beaucoup plus efficaces, et on l'a vu juste avant, pour améliorer à coût sûr les performances de ta boutique et on a déjà commencé à en parler. Si tu souhaites en apprendre plus sur l'optimisation du taux de conversion en e-commerce, tu peux réserver un appel avec nous juste en dessous et on en parlera. Généralement, ce que je fais dans ces appels, c'est encore moi qui les prends, je descends ta boutique avec toi, on divise, je te pose plein de questions pour comprendre d'où vient le trafic, comment il est éduqué, etc. J'accepterai cet appel évidemment que si tu as du trafic, sinon je ne peux pas t'apporter beaucoup de valeur. Mais si tu as du trafic qui est stable, prends cet appel, on en parle, on fait connaissance et j'essaie de t'apporter un max de valeur sur les conclusions qu'on tire et sur ma vision d'optimisation de ta boutique, là où toi, tu as peut-être une vision qui est un peu biaisée parce que tu as la tête dans le guidon tout le temps. Dans quel cas refondre ? Alors ça, c'est le gros sujet de cette vidéo parce que techniquement, tu as cliqué sur cette vidéo, tu avais un petit envie quand même de retaper ton site. Il existe néanmoins quelques cas de figure qui nécessitent une refonte. Cas numéro 1, c'est le changement de CMS. Bon ben là, pour le coup, c'est quasi inévitable. Tu as probablement de très bonnes raisons à elles t'appartiennent de vouloir changer de CMS. Mais ne quitte pas cette vidéo tout de suite parce que la partie suivante te concerne. Cas numéro 2, améliorer ta vitesse de chargement. Ça, on en a déjà parlé. On a commencé à en parler dans la partie SEO. La vitesse de chargement, c'est un argument pour ton référencement naturel, évidemment. Mais c'est un argument aussi pour tes utilisateurs à leur expérience parce qu'on le voit sur certains sites, surtout des sites très lents qui dépensent beaucoup de budget en pub. On a beaucoup d'utilisateurs qui sortent du site avant même d'avoir pu être éduqués au discours parce que le site ne se charge pas. Donc optimiser la vitesse de chargement d'une boutique, c'est une tâche qui est très longue, qui est très technique et qui est très complexe parce que parfois, ça remet en question des trucs qui sont très profonds sur la manière même dont a été créé ton template ou ton thème. Donc bien souvent, il vaut mieux repartir d'une base saine plutôt que de chercher cette fameuse aiguille dans la botte de foin. C'est là-dessus qu'on aura le plus de résultats. Je ne dis pas que ce n'est pas possible d'optimiser la vitesse d'un site. Il y a plein d'agences qui le font et nous aussi. C'est juste que ces agences et même nous, elles vont gratter la surface pour aller chercher ou supprimer les choses qui ont le plus d'impact comme des grosses librairies, des grosses compressions d'images, des algorithmes de compression, etc. Ça, c'est des trucs faciles. Mais plus tu vas creuser jusqu'au fait de découper tes fichiers CSS, JS pour les charger seulement quand la section est utilisée, etc. Plus ça va être la galère et parfois tu as meilleur temps de repartir sur une base qui est saine et de supprimer cette partie temps de chargement. On ne parle plus et on passe à la suite. Par expérience, et ça c'est une petite citation, mais c'est un exemple de cas de figure et je crois que j'en mets d'autres un peu dans la présentation, l'optimisation de vitesse de chargement sur l'existant atteint toujours un plafond, ce que je commençais à dire, qui peut être facilement brisé en refondant le site. C'est principalement du fait que l'existant ne respecte pas les fondamentaux en termes de développement et de structure, donc recoder ton thème ou template prendrait beaucoup plus de temps que de refondre ton site. Attends, non, recoder sur ton thème ou template existant, ça prendrait beaucoup plus de temps que de refondre ton site. Cas numéro 3, avoir plus de pouvoir et de liberté dans la personnalisation. Là, pour le coup, ça peut valoir une refonte parce que ton thème ou template, il est très limité et tu ne disposes pas des éléments suffisants pour structurer correctement tes pages ou ton niveau d'information. On a déjà eu ces cas de figure. Donc dans ce cas, une refonte, c'est assez compréhensible parce qu'aujourd'hui, tu as des outils, des thèmes comme le nôtre ou même des thèmes Shopify ou même des fonctionnalités de Shopify qui te permettent ça, donc les thèmes 2.0 avec les modèles de pages et les Metafield, ça te permet déjà d'avoir beaucoup plus de liberté dans la manière dont tu structures tes pages parce que tu as des sections partout, tu peux créer des structures de pages ou de pages produits qui sont différentes d'une page à une autre et aller beaucoup plus loin dans la manière dont tu structures ton discours. Donc si tu n'as pas ça, évidemment, c'est compréhensible. Mais pas n'importe comment. Et c'est là qu'on arrive au point qui concerne à peu près tout le monde dans la case faire une refonte. Comment refondre sa boutique ? On a des tonnes d'exemples de refontes qui sont souvent très coûteuses. Et ça, c'est un peu le sujet de base de cette vidéo qui ont apporté moins de résultats qu'auparavant. Il y a même des refontes sur lesquelles on a bossé, sur lesquelles on a dépensé un mois, deux mois, trois mois de boulot pour lesquelles on avait des maquettes et des besoins qui étaient super précis, qui avaient été étudiés, etc. Ils avaient beaucoup réfléchi dessus, qui étaient basés après coup évidemment sur des hypothèses qui étaient infondées. Deux mois, trois mois de boulot, tu mets en ligne la refonte. Évidemment, nous on facture deux mois de boulot. Le designer, il facture X semaines ou mois de boulot pour définir la maquette. Tu mets en ligne, tu as moins de résultats. Inexpliquable. Tu ne sais pas parce que tu as modifié trop de variables. Et croyez-moi, tu n'as pas envie de te retrouver dans cette situation. Si tu souhaites optimiser ta vitesse de chargement, concentre-toi seulement sur la variable temps de chargement. Si tu souhaites changer de CMS, concentre-toi seulement sur la variable changement de CMS. ne change pas ton site. Réplique la même expérience sur une base plus saine et opte par la suite pour une méthode prouvée d'optimisation des performances de ta boutique. Étape par étape, variable par variable où tout est mesuré et où tu sais ce qui impacte positivement ou négativement ton trafic. Comme ça, tu sais sur quoi creuser, mais surtout, tu n'abînes jamais les perfs de ton site. Donc, si tu fais une refonte, nous, c'est les seules refontes qu'on fait dans l'agence, on fait des refontes sur l'existant. On recrée la même chose. Par contre, ton temps de chargement est très bon. Un bon exemple pressant, on a discuté avec une boîte qui avait migré sa boutique de WordPress à Shopify. Ils avaient des résultats qui étaient vraiment solides avec l'ancien site WordPress, mais ils rencontraient trop de problèmes et d'obstacles avec WordPress ou commerce. Et au lieu de créer une copie du site qui fonctionnait, ils ont trouvé un thème qui était un peu plus proche et ils ont continué sur la nouvelle plateforme, sur Shopify. Dès la mise en ligne, ils ont expérimenté une chute de plus de la moitié de leur conversion ainsi qu'une baisse soudaine du trafic parce que c'est lié. En fait, déjà d'une, ils avaient un bon pilier organique donc tu as toujours une secousse sur ces changements de CSS parce que tu as peut-être des URL qui sautent en fonction de ses bienfaits, c'est moins le fait, on n'a pas creusé le truc. Donc tu as un peu moins de trafic qui était lié à l'organique et puis évidemment, tu es moins rentable sur les campagnes payantes donc tu es obligé de limiter un petit peu les budgets et d'essayer de régler les problèmes sur les pages d'atterrissage. Donc, moins de trafic et croyez-moi, alors attends, dès la mise en ligne, ils ont expérimenté une chute de la moitié de leur conversion ainsi qu'une baisse sous le dénon-trafic et croyez-moi, vous devez prêter attention à vos données avant de faire une refonte et être stratégique dans le déploiement. Comme je vous disais, le meilleur moyen, c'est de refondre la même expérience client sans la partie temps de chargement, de refondre la même expérience client en supprimant votre ancien CMS qui vous est chier en passant sur Shopify ou autre, mais d'y aller étape par étape parce que, je crois que je le dis juste après, en résumé, n'essayez pas de régler plusieurs problèmes en même temps parce que 9 fois sur 10, vous créerez de nouveaux problèmes et perdrez du temps et ou évidemment de l'argent. Donc, comment vraiment augmenter les perfs de sa boutique ? Déjà, tu dois élaborer des hypothèses. Ces hypothèses, elles doivent être fondées, c'est-à-dire que ces hypothèses, tu dois aller les chercher en fonction de la donnée et des constats que tu vas faire, soit par rapport à des zones de chaleur et des maps qui sont proposées par des outils comme Lucky Orange ou Odjar qui vont te donner un peu plus d'expérience ou d'informations sur ce que fait l'utilisateur sur ton site, où il clique, quel est son parcours, jusqu'où il scrolle, quelles sont les informations qu'il va découvrir. Évidemment, c'est ton analyse de données en découpant bien tout le taux de conversion parce qu'on ne prend jamais de décision d'action sur un taux de conversion ou des données qui sont globales. En découpant bien tout le taux de conversion par source de trafic, par produit, etc. Ça te donnait plein d'infos sur des choses que tu ne verras pas forcément sur ton site et là où des utilisateurs dropent, sortent du site. En faisant une analyse heuristique avancée, donc en cliquant sur tous les boutons sur ton site, en déroulant l'expérience de A, Z et en mettant à la place de l'utilisateur et en cochant quasiment toutes les cases de tous les parcours possibles sur ton site, est-ce qu'il y a de bonnes informations au bon endroit, etc. Tout ça, ça te permet de nourrir ta connaissance, ta maîtrise du shop pour lister des idées. C'est tout. Des idées qui sont pertinentes. Ces idées-là, évidemment, alors quand tu les listes, ça te permet de, comme c'est écrit, découvrir ce qui stimule les performances et ce qui les freine, mais tout ça, ça reste des hypothèses et des idées. Et donc, tu ne t'arrêtes pas à un taux de conversion plus global, tu vas plus loin. Tout ça, ça te permet de définir des hypothèses et donc des idées. Évidemment, ça te permet de savoir quoi tester, pas quoi implémenter direct, pas quoi changer ou refondre parce que tu vas modifier trop de trucs en même temps. On va en reparler juste après. OK ? Quoi tester ? OK ? Donc là, je reprends les slides. Donc, tu n'arrêtes pas ton taux de conversion globale, évidemment, découpe-le. Tu dois te concentrer sur les informations obtenues lors d'un audit complet, analyse, heuristique, analytique, heatmap, interview utilisateur, etc., afin de découvrir quels sont les éléments les plus importants et baser tes prochains changements sur ces conclusions. Tes prochains changements doivent être testés, donc ils seront testés directement sur ton trafic en redirigeant 50% d'entre eux simultanément sur la version avec et sans changement, en simultane. C'est-à-dire que tu dois faire des A-B tests si tu veux savoir si un composant est pertinent ou non. Pour ça, il faut du trafic, évidemment. Parce que si tu ne fais pas d'A-B tests, tes utilisateurs ou même ton expérimentation, ce que tu es en train de tester, sera soumis à des biais qui seront évidents parce que tu le vois déjà quand il fait beau, tu as des perfs qui sont différentes que quand il ne fait pas beau. Quand il y a une guerre qui explose en Ukraine, tu as des perfs qui sont différentes. quand c'est le début du mois ou la fin du mois, tu as des perfs qui sont différentes. Le truc, c'est que si tu testes des composants à ces périodes-là qui arrivent tous les jours, tu ne peux pas tirer une vraie conclusion. Tu es obligé de split ton trafic. Tout ça, ça va te permettre de toujours avoir la possibilité de revenir en arrière. C'est-à-dire de savoir si ça marche ou pas et si ça ne marche pas de ne pas le publier et de tirer une conclusion donc d'en apprendre plus sur ton trafic et évidemment de te concentrer sur les choses qui marchent du moins pour les publier à long terme et d'affiner ta priorisation ou tes hypothèses par rapport aux choses que tu apprends. Les informations que tu obtiendras lors des tests comme je disais te permettront de reprioriser tes prochains tests ou changements ou d'avoir de nouvelles hypothèses de tests et en ce temps, tu répètes. C'est-à-dire que tu peux faire un test par un test que un test par un test donc évidemment tu dois placer en haut de la liste les tests qui ont le plus d'impact potentiel et évidemment refaire ce process à chaque fois. Ça, c'est un vrai process d'optimisation ce qu'on fait d'ailleurs tous les jours dans l'agence et ça, c'est un call to action. Donc voilà. Donc nous, on trouve dans ce call to action trois freins à la conversion en moins de trois minutes sur ta boutique en ligne donc tu as juste à réserver un appel. On va parler de... Bon, je vais aller un petit peu plus loin parce que là, ça fait vraiment call to action vendeur en marketing. On va aller beaucoup plus loin c'est-à-dire que d'abord, je vais poser plein de questions comme je disais au début de ce call il me semble que j'ai fait une parenthèse dessus pour comprendre l'expérience que tu as sur ta boutique, te donner une autre vision par rapport à l'optimisation liée à ton shop, ta typologie de produit, de prix, parce que je n'ai pas cette information-là parce qu'on ne se connaît pas encore. mais on va profiter de cet appel juste pour faire connaissance que je te donne ma vision d'optimisation voir si on peut travailler ensemble évidemment parce qu'on peut t'apporter de la valeur du moins si tu es un e-commerçant que tu es sur Shopify que tu as un minimum de transactions qui arrivent mensuellement sur le site que ton trafic est stable dans ce cas, c'est l'heure sur laquelle en tout cas, c'est le moment de te concentrer sur l'optimisation de ta boutique ne pas le faire n'importe comment donc on a vu pourquoi déjà c'était bien ou pas de faire une refonte et dans quel cas aller faire et évidemment si tu veux parler un petit peu plus en détail d'optimisation de conversion panimoniens ou d'autres variables sur ton site on peut en parler pendant cet appel. Conclusion Les refontes sont souvent basées sur des hypothèses sans preuve, changent trop de variables d'un seul coup et peuvent coûter très cher. Au lieu de ça, une approche plus progressive et basée sur les données sera plus efficace pour optimiser vos performances. En testant chaque hypothèse pour en apprendre davantage sur le trafic et en évitant d'avoir un impact négatif sur les performances de la boutique. Il existe cependant des cas spécifiques où une refonte est nécessaire tels que les changements de CMS ou l'amélioration de la vitesse de chargement. Ne cherchez pas simplement à résoudre plusieurs problèmes en même temps, restez concentrés sur les éléments les plus importants et basez les changements sur de la donnée plutôt que des pensées ou émotions. Si vous avez un problème de temps de chargement, ne profitez pas de la refonte pour changer l'intégralité de votre site, changer juste la variable temps de chargement et évidemment opter pour une approche plus progressive, itérative pour optimiser votre expérience. Si vous avez besoin d'aide pour élaborer vos hypothèses afin de prendre une décision éclairée sur la refonte de votre site, n'hésitez pas à nous contacter et on sera heureux de vous aider. Je vous dis à toutes, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. Si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires, tu peux réserver évidemment un appel pour qu'on en parle de vive voix. Je me permets, parce que c'est encore moi qui gère ces appels-là de refuser des appels pour des boutiques qui n'ont pas assez de trafic parce que j'estime que je ne peux pas t'apporter de la valeur à la hauteur de ce que je pourrais t'apporter si tu avais du trafic qui était plus stable et puis, comme je te dis, on se retrouve soit dans une nouvelle vidéo, soit dans les commentaires, soit pendant cet appel. À toutes ! Sous-titrage Société Radio-Canada